Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu spécial, je ne serai pas devant vous à la caméra, mais on va être sur mon ordinateur, tout simplement parce qu'on va parler de la nouvelle tente MSR Uba Uba dans sa nouvelle version 2022. Donc je ne l'ai pas avec moi, donc on va principalement regarder sur leur site internet pour voir les nouvelles caractéristiques et surtout, on va la comparer à l'ancienne version, celle que vous avez certainement déjà vue des centaines de fois sur internet ou peut-être même que vous avez la chance d'en penser des unes tout comme moi. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, on va surtout comparer les deux tentes, voir quelles sont les différences et surtout, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette nouvelle version et tout à la fin, je vous mettrai un tableau de comparatif avec les caractéristiques des deux tentes, comme ça vous pourrez juger par vous-même si ça en vaut la peine. Allez, c'est parti pour cette nouvelle tente MSR. Mais peut-être juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Rando Facile, je vous invite à le faire. On fait régulièrement des vidéos sur des sorties, des présentations de produits, des tests de produits. Donc si vous vous intéressez à la montagne, au bivouac, au trek, vous êtes sur la bonne chaîne, donc je vous invite à vous abonner. Alors là, on se retrouve sur le site de MSR et c'est important de se mettre sur le site de MSR aux États-Unis car la tente n'est pas encore disponible en Europe. Donc si vous voulez avoir les infos, il faudra aller vous mettre sur le site des États-Unis. Alors déjà, on voit qu'on a une nouvelle colorie. Donc ici, c'est une colorie un peu dans les jaunes, je crois qu'il l'appelle sable. Donc ça porte assez bien son nom, mais elle est également disponible en couleur verte. C'est plus ou moins le vert de MSR qu'on a l'habitude de voir. Donc ici, déjà, on voit le tarif, 479 dollars, donc c'est en général plus ou moins le prix des tentes MSR. Ça aussi, entre 400 et 550 euros, ça dépend un petit peu où on l'achète. Mais sinon, quand on la regarde comme ça, dans l'ensemble, le design, la forme est relativement similaire à ce qu'on a vu précédemment. Mais on voit déjà quelques petites différences et là, on va tout de suite entrer dans les détails. Donc déjà, ici, quand on regarde dans son aspect de base, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de mèches, en fait, enfin pardon, de mèches pleines et pas le filet, comme on avait l'habitude de voir avant. Elle est beaucoup plus remplie, ce qui fait qu'on aura tendance à être mieux protégé du vent à l'intérieur et avoir moins d'échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui fait qu'on aura un petit peu plus de chaleur à l'intérieur. Par contre, on a l'ouverture sur le dessus qui est, elle, complètement ouverte. Donc là, on risque d'avoir plus facilement des échanges de chaleur. Donc ça, ce sera un petit peu à tester en pratique. Est-ce qu'on a une meilleure protection à l'intérieur ? Est-ce qu'on est mieux protégé du vent ? Est-ce qu'on aura aussi moins de pertes de chaleur ? Ça, c'est des choses qui peuvent influencer pas mal. Ensuite, un autre point qui interpelle tout de suite, c'est les arceaux. Donc ici, on voit qu'on n'a plus les arceaux traditionnels en aluminium peints en rouge, mais ici, on a les arceaux en matériaux composites de chez MSR qu'on retrouve notamment sur les tentes Access, je suppose. On voit également, là en haut, on verra un petit peu plus tard, je crois, qu'ici, on aura deux arceaux, alors qu'avant, dans l'ancienne version, c'était juste un arceau avec un hub au milieu. Et là, je crois que c'est quelque chose qui se détache. Mais sinon, on voit un peu la structure, c'est la même, avec des arceaux qui vont dans les quatre coins, un hub, une tige centrale, avec ensuite une séparation pour élargir le haut de la tente. Sinon, un autre point qu'on remarque assez facilement, c'est l'ouverture, les fermetures éclairs. On voit que cette fois-ci, elles s'arrêtent au milieu de la tente et elles ne font pas la tente en entier. Je m'explique. Ici, on voit la fermeture éclaire qui s'arrête ici, alors qu'avant, elle allait jusqu'au bout. Ce qui fait que cette fois, on pourra seulement ouvrir la moitié de la tente. Alors, a priori, ce n'est pas un gros problème, mais en pratique, je pense que ça a quand même une certaine influence. On voit aussi qu'ils ont une double fermeture éclaire. Ça, c'est une volonté des messers de pouvoir ouvrir la tente à une seule main. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avec une main, on fait un zip jusqu'là et un zip jusqu'en haut. Alors qu'avant, des fois, on devait faire tout le coup dans l'entier. Et dans le virage, en fait, vu que c'était en forme arrondie, on était obligé d'avoir les deux mains, une qui tient la tente et une qui tient la fermeture éclaire. Sinon, ça m'a un petit peu de la peine à passer. Bon, moi, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Mais bon, c'est une amélioration qu'ils ont voulu faire. Si on regarde ici, je pense rien de spécial à dire. On a le même type d'attache. Ici, la fermeture pour enrouler. Et la protection de pluie, à voir s'il est un petit peu différente de l'ancienne. Ça, on le verra peut-être plus tard. Voilà, ici, à peu près la même vue qu'avant. On peut replier la tente dessus. Là, on a une belle vue de profil. Et là, j'ai l'impression que la tente a un petit peu changé au niveau de la forme, en fait. On est sur quelque chose qui est plus grand, j'ai l'impression, dans les bords, en fait. Elle est beaucoup plus haute. On pourra comparer un petit peu après. Et là, justement, c'est la photo que je parlais. On voit un petit peu mieux. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est deux pièces séparées, deux arceaux séparés. Ce qui fait que quand tout n'est pas dans un seul arceau, on a peut-être une chance de le perdre. Donc ça, c'est un petit point un peu négatif. Sinon ici, rien de spécial. On peut attacher la tente. À l'intérieur, on avait déjà des poches à peu près ici. Nouveauté pour cette version 2022, qui est vraiment mis en avant par MSR. C'est ce petit trou ici pour faire passer les câbles et ensuite faire charger ou faire passer des écouteurs. Bon, franchement, pour moi, ce n'est pas une feature qui est vraiment très intéressante parce qu'on pouvait très bien faire passer avant par-dessus. Là, on voit que l'aération, maintenant, elle se fait ici dans les portes, en fait. Alors qu'avant, on avait des ouvertures à l'avant et à l'arrière de la tente. Et ces ouvertures, je crois, n'existent plus. Maintenant, on doit faire l'aération par ici. Je ne pense pas forcément que c'est une bonne nouvelle parce qu'ici, c'est vraiment bien ouvert sur le côté, ce qui fait que si la pluie arrive assez fort sur le côté, ça risque de rentrer dans la tente. Alors qu'avant, on avait des aérations par le bas, ce qui fait que c'était quasiment impossible que la pluie puisse rentrer. Après, c'est peut-être plus efficace. Là, on retrouve des poches, si je ne me trompe pas, sur le dessus, au milieu de la tente. Donc ça, c'est des poches supplémentaires qui sont très appréciées parce qu'on peut également mettre une lampe en haut pour éclairer l'intérieur de la tente. Sinon, au niveau des fixations, donc là, on voit qu'on avait la possibilité de pouvoir régler la tension. Et ça, c'était plutôt pratique. On pouvait planter sa sardine, entre guillemets, un peu à la va-vite, n'importe comment, et ensuite régler la tension, chose qui ne sera plus possible aujourd'hui. Là, on voit aussi que le système intérieur pour fixer les... Dès qu'on ouvre la porte, en fait, on va simplement glisser, à mon avis, la tente dans cette petite lanière, un petit peu comme le fait les tentes chez Decathlon, les Forcla MT900, par exemple. Ici, on voit les dimensions. Donc, c'est du classique chez MSR, une tente rectangulaire de 127 cm de large pour 213 de long. Ça, c'est le classique. Ça ne change pas à l'intérieur. Toujours la même chose. Par contre, ce qui change, c'est ici l'extérieur. On voit qu'on a 66 cm de profondeur pour l'entrée, alors qu'avant, on en avait 76. Donc là, on voit une petite diminution. Sinon, à la hauteur, on est toujours autour des 1 m. Donc, rien d'extraordinaire. Ici, quelques petites photos en situation. On peut se rendre compte un petit peu à quoi ressemble la tente. Mais globalement, dans son ensemble, on n'a pas de grande différence. Là, on voit un petit peu l'utilité. Un cinéma charge avec les pochettes sur la hauteur. Donc, pratique pour ranger des petits objets. Là, on voit qu'on peut ouvrir la tente à une main. Ici, une corde de tension sur le dessus. Ah, par contre, j'ai peut-être dit une bêtise. Donc, on a toujours les aérations que je vous parlais sur le dessous. Par contre, on a des aérations supplémentaires aux portes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ajouté des possibilités. Peut-être, avant de regarder la vidéo, on va vite passer sur l'ancienne version pour voir un petit peu les différences majeures. Donc là, on voit tout de suite que la porte à l'intérieur, on peut vraiment l'ouvrir dans toute la largeur ici. On voit bien ça. Et ça, franchement, c'était plutôt pas mal. Surtout qu'en vous est à l'intérieur, vous avez vraiment plus cette sensation de grande tente parce que vous pouvez ouvrir complètement. et en fait, le vestibule devient aussi l'intérieur de votre tente. Et puis, c'était aussi vraiment super quand on enlevait le dessus de la tente, comme la photo ici. On pouvait vraiment ouvrir sa tente et on avait l'impression d'être à l'extérieur, dans la nature. Et ça, c'était très apprécié. Et même que si la tente était fermée, comme ici, on voit qu'en fait, le filet transparent, il était vraiment à la hauteur des yeux, si vous voulez, sur toute la partie haute de la tente. Ce qui fait que même si la tente était fermée, sans, par contre, la toile extérieure, on avait cette sensation d'être immergé à l'extérieur. Et ça, c'était vraiment très agréable. Mais quand on regarde aujourd'hui la nouvelle tente, on voit ici qu'on est quasiment fermé. On a juste un petit hublot ici. Mais sinon, on est complètement coupé de l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'était vraiment un des points vraiment super. On pouvait se mettre à l'intérieur et puis quand même profiter de l'extérieur si on n'avait pas la tente, la toile extérieure, comme on voit ici. Ici, on avait les coloris avant qui étaient plutôt gris-blancs et puis le vert. Donc là, rien de spécial. Là non plus. Peut-être qu'on peut regarder. Ça, c'est bon. La même chose. Et là, on voit un petit peu la forme, peut-être, entre là et là, que ça a un petit peu changé. On voit ici qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus arrondi sur le dessus. alors que là, c'est beaucoup plus plat. Donc, on aurait tendance à croire qu'elle est moins haute mais au final, c'est la même hauteur au milieu. Par contre, c'est les bords qui vont être beaucoup plus hauts qu'avant. En fait, là, on voit que tout de suite, ça redescend sur les côtés tandis que là, on a quelque chose qui reste bien plus haut ici dans les bords ce qui fait qu'on va gagner en espace à l'intérieur et ça, c'est plutôt agréable. Sinon, c'est ce que je vous disais ici. On avait un système où on pouvait serrer et rapprocher la sardine si on l'avait plantée n'importe comment. Et si je ne me trompe pas ici, si on revoit la photo, voilà, ici, comme on voit, c'est juste une ficelle donc on n'aura pas cette possibilité de réglage. Alors bon, ce n'est pas dramatique mais c'est vrai que ça faisait partie un petit peu du confort de pouvoir régler sa tente un petit peu comme on veut. Sinon, on voit ici, 76 cm. Sinon, c'est la même chose. La hauteur, 1 mètre. On a gagné 1 cm au milieu mais je pense que ce n'est pas le centimètre au milieu qui est le plus important mais c'est surtout tout l'espace qu'on va gagner après dans les bords. Donc maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu la vidéo d'introduction d'Emissaire et puis qu'on la commente un petit peu ensemble. Donc là, on voit toujours des magnifiques décors à l'extérieur avec Emissaire. Donc elle existe entre 1, 2 et 3 places. Ça, c'est toujours intéressant de savoir. C'est un classique un peu chez Emissaire. Donc là, on voit, ils annoncent les poids. On va en parler juste après de toutes les spécificités. Là, on voit le montage. C'est relativement classique par rapport aux autres tentes Emissaire. Et voilà, ils disent que ça apporte plus de vie privée en fait d'avoir cette mèche complète qui nous bloque un peu l'extérieur. voilà, tentes rectangulaires donc très pratiques pour avoir des matelas larges à l'intérieur. Voilà, c'est les nouveaux les nouveaux arceaux en matériaux composites qui sont très flexibles donc normalement incassables d'après ce que Emissaire nous annonce. Donc voilà, la fermeture éclair qu'on peut ouvrir à une seule main en deux étapes avec la toile extérieure qui est disponible en deux couleurs. Donc le vestibule qui est des deux côtés mais qui est un petit peu plus petit qu'avant. Il faudra voir en pratique si c'est dérangeant ou alors il y a quand même la place. Comme d'habitude, les tentes Emissaire sont étanches et nous protègent des intempéries à l'extérieur. On a la possibilité d'ajouter certaines cordes à l'extérieur pour résister un petit peu plus au vent. Et là, c'est ce que je vous disais, la fameuse fonction pour passer des câbles qui à mon avis est un petit peu inutile. Par contre, la poche sur le dessus, elle, elle est vraiment pratique pour notamment mettre des lampes durant les soirées. Voilà, magnifiques images d'Emissaire. Donc, je vous propose maintenant de passer un petit peu aux spécificités techniques de cette tente et ensuite, on va la comparer, comparer les chiffres par rapport à l'ancienne version. Alors, ici, on est sur la page, on a un petit peu tous les chiffres impériaux et européens et métriques. Donc, poids minimum, 1,3 kg. Donc, ça, ce n'est pas forcément le poids qu'on va regarder parce que là, c'est en enlevant des sardines, en enlevant certaines options. Donc, on va regarder plutôt le poids dès qu'on a tout avec, toutes les sardines, toutes les cordes. C'est un peu le poids de référence. C'est comme ça qu'elle est livrée, en tout cas chez vous. Donc là, elle fait 1,47 kg. Donc là, on commence vraiment à être dans de l'ultra light. Déjà, dès qu'on est en dessous de 2 kg, on est déjà bien. Mais alors là, 1,47 kg, c'est vraiment exceptionnel pour une Ouba Ouba qui va offrir tant de volume à l'intérieur. Comme on a vu, les dimensions, c'est la même chose. 2,13 m par 127. On a ici la hauteur 101 cm, on l'a déjà vu avant. Avec ici, la taille de la tente rangée. Donc, on le comparera après, ce sera intéressant de voir. Et maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'imperméabilité. Donc, on voit que pour la partie extérieure avec la Rain Fabric, on est sur une épaisseur de 20D Ripstock. Donc, le Ripstock, c'est celui qui va empêcher les déchirures. Et on a une 1200 mm de colonne d'eau. Donc, 1200, ça peut paraître faible, mais c'est, si je ne me trompe pas, un petit peu le standard chez MSR pour les toiles extérieures. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est le sol qui est ici, le Floor Fabric, qui est aussi en 20D 1200. Donc là, on a une colonne d'eau de 1200 pour le sol. Et ça, vous le verrez, quand même pas mal moins qu'avant. Et à mon avis, c'est là qu'ils ont pu économiser un petit peu de poids. Donc ça, c'est un petit peu les points intéressants à voir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la taille est relativement la même à l'intérieur. On va peut-être même gagner en espace avec ce plafond qui est plus grand. on a un poids de 1,5 kg, on peut dire. Donc, c'est vraiment très, très léger. Et on a une colonne d'eau extérieure 1200 et 1200 pour le sol également. Donc maintenant, je vous propose de passer un petit peu au tableau comparatif entre l'ancienne version et la nouvelle version. Comme ça, ça permettra de voir où est-ce qu'on se trouve. Donc là, à gauche, c'est l'ancienne version. Oui, l'ancienne version. Ah mince, je me suis trompé avec les images. Ça, c'est la photo de la nouvelle, mais c'est l'ancienne. Donc, il faut regarder le texte. Donc, le poids minimum avec l'ancienne, c'était 1,54 kg contre 1,3. Ça, c'est suivant ce que vous enlevez, mais en regardant plutôt l'autre. 1,7 kg pour 1,47. Donc, on voit que là, on a perdu 300 grammes et c'est plutôt pas mal. 300 grammes passant d'une version à l'autre. C'est quand même intéressant. On voit que les dimensions intérieures sont quasiment les mêmes. Le vestibule, il est devenu un petit peu plus petit. Et là, on voit le package de transport. Donc, on a aussi un petit peu diminué en taille. Donc, c'est intéressant. Il faudra moins de place dans votre sac à dos. Niveau de la toile extérieure, c'est la même chose. Ça ne change pas. Le sol, je vois que je me suis trompé aussi dans mon copier-coller. Donc, ici, on a bien 1,200 et l'ancienne, elle avait 1,300. Donc, là, on retrouve ici le flot en 1,200. Ce qui fait qu'en fait, la nouvelle, elle est deux à trois fois moins étanche dans le sol que l'ancienne. Donc, ça, il faudra voir en pratique est-ce que le sol ici, les 1,200 qu'on a ici où je me suis trompé, ce sera suffisant ou est-ce qu'on aura au contraire de l'humidité qui va remonter dans la tente. Mais si à mon avis, MSR a décidé de diminuer ça, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Ou alors, c'est pour vendre leur sol parce qu'on peut aussi acheter des nappes qu'on va mettre sous la tente. Mais du coup, ça nous rajoute 200,300 grammes et ce n'est pas le but non plus. C'est d'avoir une tente qui est toute équipée dès le début. Donc là, on voit que les deux sont autoportantes, il n'y a rien qui change. Les couleurs, donc, l'ancienne, elle était disponible en vert et en gris clair et la nouvelle en vert et en couleur sable. Donc là, j'ai inversé les deux choses. Désolé pour ce résumé. Voilà, du coup, je n'ai pas encore eu la chance de la tester parce qu'elle n'est pas disponible en Europe. Mais les quelques vidéos que j'ai vues sur Internet, ça a l'air plutôt prometteur. Ce qu'on peut vraiment noter, c'est qu'on a une diminution du poids et une augmentation du volume intérieur. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir plus de place en étant plus léger et on a quelques petites améliorations au niveau des portes, au niveau des poches et maintenant, il ne restera plus qu'à voir si les choses qu'ils ont un petit peu enlevées comme les réglages extérieurs de la tente, la porte qui s'ouvre complètement ou bien la disposition à l'intérieur des filets, enfin des mèches de la toile à l'intérieur par rapport à la vie privée ou alors ce qu'on peut voir à l'extérieur, si ça, ça a un impact positif ou négatif. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aimais bien regarder dehors, profiter de la vue. Là, ce ne sera plus possible donc à voir si ça dérange ou de toute façon, vu qu'on met la toile extérieure, ce n'est pas trop un problème. Donc ça, c'est un peu la pratique qui va nous dire mais je dirais plus important ce sera de voir l'habitabilité et puis la résistance aux intempéries quand il pleut, notamment au niveau du sol. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout de cette vidéo qui était censée vous présenter un petit peu cette nouvelle tente en avant-première avant qu'elle arrive ici en Europe et puis une fois qu'elle sera là, j'espère que j'aurai l'occasion de la tester pour vous, de faire un test complet et de vous donner mes impressions sur cette tente. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. On fait régulièrement des vidéos de ce type et si vous aimez, comme j'ai dit, la nature, le bivouac, la randonnée, vous êtes au bon endroit et n'hésitez pas en plus à partager cette vidéo. et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501